ça n'a pas de sens pour moi genre il adore tous les trucs genre si tu lui dis crème il fait je mange par contre la chantilly c'est pof c'est genre en mode pas spécialement quoi c'est pas que j'aime pas mais pour moi ça mène rien mais genre c'est ça son mood bah oui en fait moi aussi mais je vous comprends pas du coup si vous aimez tant la crème vous avez pas le droit de pas aimer la chantilly enfin c'est trop bizarre en fait vous êtes des personnes qui n'ont pas de sens genre en mode imaginez on va vous dire genre on va se dire ouais je vais trop lui faire un truc je vais mettre de la chantilly je sais que cette personne aime trop la crème ça va trop lui faire plaisir puis la personne tu lui offres un truc avec de la chantilly et elle fait comme ça tu le fais bah c'est triste donc là avec plein de trucs plus chantilly bah merci d'enlever la chantilly mais du coup tu la manges ou tu la manges pas la chantilly je comprends pas c'est parce qu'il a pas goûté la chantilly il s'en bat les couilles il a goûté tellement de chantilly différentes à chaque fois c'est la même chose genre on dirait toutes les chantilly sont les mêmes pour lui c'est pas un truc d'écurement ou quoi c'est juste un truc de il s'en fout c'est plus compliqué que ça vous voyez tu peux aimer des oeufs et pas des omelettes c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais c'est pas tout à fait pareil parce que je veux dire au sens large du terme il aime tout ce qui est gras tu vois et en général genre c'est rare de te tromper quand t'es en mode genre c'est gras tu sais qui va aimer tu vois mais pas pour la chantilly moi ça ça me perturbe je suis partie des gens qui enlèvent les fraises et mangent uniquement la chantilly c'est un autre mood en effet je peux la manger mais je préfère sans ouais mais du coup si mise en situation si du coup tu manges un truc et de la chantilly je te dis oh bah du coup t'aimes pas trop la chantilly je peux la prendre est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non bah je le mange quand même c'est ça la vraie question eh c'est trop sec la vérité je vais le foutre en l'air ce chien je le trouve trop moche le fait que ce soit sucré je sais pas attends ah c'est trop compliqué il y a trop de choses qui s'entremêlent là oh mince il y a trop de choses qui s'entremêlent attendez on s'est déjà fait piéger on va chantilly direct dans la bouche mais la personne en face ne s'arrête pas attends qui s'est déjà fait payer c'est vrai que ça ça a l'air ça sonne très réel mais ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps parce que Arnaud a mis la chantilly comme ça moi j'étais bah non mais pas autant de la chantilly après je vais m'étouffer et il était parce que moi j'adore la chantilly du coup perso j'aime les Paris-Brest je déteste les éclairs religieuses les éclairs et religieuses mais ça n'a rien à voir les éclairs et les religieuses et les Paris-Brest non les Paris-Brest il n'y a pas de chocolat dessus attendez là ça tout se mélange dans ma tête est-ce que c'est vraiment une sensation de gras la chantilly c'est plus une sensation de fluff oui mais c'est gras c'est mon point c'est gras c'est pas le non mais c'est de la crème c'est de la crème donc moi mon raccourci c'est de la chantilly c'est de la crème donc c'est gras vous voyez ou pas c'est de la crème